... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Au sommaire, deux semaines déjà écoulées dans l'année scolaire 2021-2022. Dans cette édition, nous nous intéressons à l'hygiène qui doit entourer la restauration dans les établissements d'enseignement. Vous suivrez les conseils du médecin dans ce journal. C'est plus qu'un parcours de combattants de circuler sur le tronçon Carrefour, à Uchedi, Carrefour Satellite. L'état de dégradation de la voie est un véritable calvaire pour les usagers. Et puis, hors de nos frontières, tensions entre Alger et Paris. L'Algérie a interdit son espace aérien aux avions militaires français. Une interdiction qui intervient après le rappel de son ambassadeur à Paris pour consultation. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. L'école béninoise a réouvert ses portes, vous le savez, le lundi 20 septembre dernier. L'état a installé des cantines scolaires dans la majorité des établissements pour faciliter la restauration des apprenants. Que ce soit dans les écoles à cantine ou non, la cuisson et le service des repas sont assurés en grande majorité par les bonnes dames. Cependant, l'hygiène qui entoure ces repas offerts aux enfants laisse par moment à désirer qu'elle doit être le rôle des responsables d'établissement dans la préservation de la santé des apprenants. Le médecin pédiatre Marcos Douceau nous répond au micro de Hermé Juste d'Effodj. Par rapport aux enseignants et par rapport aux responsables d'établissement, au niveau de l'alimentation, il y a les allergies. Nous constatons que quand les enfants commencent l'école, on observe beaucoup plus de cas d'allergies, on observe des cas d'infections digestives. Donc, il faut veiller à ce que l'hygiène alimentaire soit de règle dans les établissements. Tout au moins, il faut essayer. C'est vrai, il n'y a pas l'hygiène à 100%. Donc, déjà, les vendeuses, les bonnes dames qui vendent à manger ou bien tout le personnel qui s'occupe de l'alimentation des enfants, il faut qu'ils fassent des visites médicales pour qu'on s'assure qu'ils ne sont pas porteurs de maladies. Il faut, si possible, les recycler par rapport à l'hygiène et il faut un contrôle pour voir le type d'aliments qu'on présente, est-ce que c'est bien cuit et tout le reste pour que les parents ne soient pas des victimes. Ensuite, il y a les allergies alimentaires. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui font des allergies, que ce soit à l'oeuf, à l'ananas, à l'arachide par exemple. Donc, dans les menus qui sont proposés aux enfants, notamment dans les cantines, il faut qu'il y ait des alternatives pour que si un enfant fasse des allergies et que les parents n'ont eu le temps de signaler, qu'on puisse en tenir compte pour aider à ce que les enfants tombent moins malades. Difficile de circuler sur le tronçon Carrefour Aïtchedi, Carrefour Satellite, par sept ans de pluie. L'inondation rend impraticable cette voie. La situation va de mal en pire. Pour vous en convaincre, je vous invite à suivre ce reportage de Clémence Tonoukoua. Circuler sur le tronçon Carrefour Aïtchedi, Carrefour Satellite, en passant devant Fesecam, dans la commune d'Abomekalavi, est un parcours du combattant. L'état de dégradation de la voie, doublé de l'inondation, est à l'origine du calvaire que vivent riverains et usagers. Depuis quelques années, la voie n'est praticable que par saison. Les citoyens rencontrés crient leur albol. Donc si la pluie tombe, la voie, tout est inondé d'eau. Il n'y a pas la voie là où même les gens vont passer. L'eau jusqu'au genou, si la pluie tombe, tout est inondé. Devant, derrière, nous, on est dans l'eau. Depuis Fesecam, là, nous, on est dans le descen. Et là-bas, Fesecam, c'est les montagnes. Depuis Fesecam, là, si la pluie tombe, là, l'eau, tout qui tombe, ça revient ici vers Carrefour. La voie, elle n'est pas du tout praticable. On voudrait la clémence des autorités pour pouvoir régler un temps, ça peut ça. Sinon, pour prendre cette voie là, c'est compliqué. Vous voyez un peu devant, là, vous voyez, il y a du mal à circuler. Les motos se gardent régulièrement et tout ça, vraiment. Ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution pour ça. Sinon, ça ne va pas. Je pratique la voie là, maintenant, deux ans comme ça. Donc, ça date de peu longtemps. Nous vivons d'énormes difficultés en saison de pluie. Nous ne vendons plus rien. Les garagistes qui étaient ici ont dû partir. Motos, tricycles et voitures s'enlisent au quotidien. Nous sommes inondés. J'ai acheté des oranges et des ananas pour près de 200 000 et le lendemain, l'eau nous a envahis et toutes les marchandises sont gâtées. Nous qui avons loué ici, sommes dans l'obligation de quitter. La voie est dans cet état il y a très longtemps. Ils ont promis la réparer, mais rien. Ils appellent l'état au secours afin qu'une solution soit trouvée pour soulager leur peine. Vraiment, demander aux autorités de trouver une solution pour ça. Sinon, assez d'accidents sur la voie compte tenu de la dégradation du sol et tout ça. L'état n'a qu'à faire tout possible pour faire au secours pour nous réparer la voie là. Vraiment, on se prie avec l'inondation d'eau. Nous prions les autorités de venir nous réparer la voie pour qu'on ait la paix. Le pavage et l'assainissement de ce tronçon prévu pour démarrer en février 2016 sous l'ancien maire Georges Bada vont finalement être pris en compte dans la phase 2 du projet Asphaltage. Démarré le 10 septembre dernier, les négociations au gouvernement syndicat ont pris fin la semaine écoulée. Après quatre jours de discussion, trois points étaient inscrits à l'ordre des sassises. La préparation de la rentrée scolaire, l'examen des doléances présentés par les centrales le 1er mai. Et au troisième point, les questions diverses. Il ressort du point de presse du ministre d'État, Abdoulaye Abiyotchané, à l'issue des échanges que tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été évacués avec succès. Je vous invite à suivre la déclaration du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à la fin des travaux au micro de Maury-Arnaud Agua. Il ressort de nos échanges que des progrès significatifs ont été enregistrés sur la plupart des questions débattues. Et pour les besoins de cette synthèse que je veux faire, j'ai retenu quelques points, notamment les suivants. Premièrement, en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, au niveau des enseignements maternels et primaires, je veux noter que le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques a été effectué. Notez aussi que les subventions des écoles, les subventions octroyées habituellement aux écoles ont été mises en place à temps. Je veux noter aussi que la promotion de 513 enseignants comme directeur d'école a été faite et faite à temps, notamment avant la rentrée scolaire. Au niveau des enseignements secondaires et techniques et de la promotion professionnelle, je veux noter que le virement des primes de rentrée a été fait aussi à temps, de même que la nomination des responsables administratifs des établissements publics. Je veux noter aussi qu'en ce qui concerne les aspirants, les mesures ont été prises à temps et que la plupart d'entre eux ont pu rejoindre leur poste avant la rentrée scolaire. Au niveau de l'enseignement supérieur de la recette scientifique, je veux noter l'organisation de l'accueil et de l'orientation des nouveaux bachelets dans les établissements à travers le développement d'une plateforme sur laquelle ces bachelets se sont inscrits pour faire le choix de leur filière. Je note aussi le démarrage du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de direction des universités, des écoles et ainsi de suite. Ces travaux sont en cours et se termineront incessamment. Et enfin, au niveau du supérieur, notez que les enseignements du supérieur inscrits sur la liste d'habitude du CAMES en 2019 et en 2020 ont été reclassés et le recoupement de 100 assistants est en cours. Au niveau du secteur public, les doléances satisfaites se présentent ainsi qu'ils suivent. Le paiement de rappels aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires matérielles adéquates pour permettre aux personnels soyants de se protéger efficacement contre la COVID-19, le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires, la dotation de formations sanitaires à médicaments matérielles et consommables et médicaux indispensables, le recrutement d'agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires et enfin, la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l'État et sa poursuite. Au terme de cette session de la Commission nationale de consultation et de négociation collective, je veux, au nom du gouvernement, me réjouir de l'ambiance cordiale et conviviale dans laquelle se sont déroulés les travaux. Je veux également féliciter tous les membres de la Commission pour leur sens et niveau de responsabilité dans la recherche de solutions pour le maintien d'un climat social apaisé dans notre pays. La police béninoise a saisi 2 575 kg de cocaïne entreposés dans un magasin dans la commune de Semekodji. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Mario Mehtonu, l'a annoncé le jeudi dernier dans un communiqué. Selon le procureur, la police a interpellé 11 trafiquants présumés de nationalité béninoise, togolaise, burkinabée, hollandaise, libanaise et allemande. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions relatives aux drogues, aux stupéfiants et substances psychotropes. Que pensent les citoyens béninois de cette saisie ? Suivez-les au micro de Dorcas à Rouagan. Je veux dire d'abord bravo au gouvernement parce que ici, chez Nouveau-Bénin, avant, on parlait de drogue, les gens vendaient des drogues et c'est toujours sous-entendu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais avec le gouvernement actuel, on a constaté maintenant, si c'est que les gens et les responsables, même qui luttent contre, sont arrêtés, il y a des responsables qui sont arrêtés, il y a un travail de fond qui se fait avec le gouvernement, surtout les ressortissants, les étangers qui viennent encore avec ça, sont stoppés, sont arrêtés. Ça veut dire que moi, je n'ai plus que du bravo au gouvernement. D'abord, je tiens à féliciter le gouvernement actuel pour toutes les actions qu'il mène, dans le sens de décourager tout ce qui est faux dans le pays. Et c'est très important de décourager à tous les niveaux. Puisque dans le passé, nous avons remarqué que chez nous, au pays, quand les gens font du faux, on essaie d'épargner ceux qui sont haut-gradés, qui sont impliqués, et c'est ceux qui sont en bas qu'on punit. Mais on remarque aujourd'hui que ce n'est plus ça chez nous. Même ceux qui sont dans les organes de contrôle, dans le pays, qui sont mêlés à des affaires louches, sont punis. C'est très important, et en découragant au haut niveau, je crois que c'est une façon pour vraiment éradiquer de ce genre de situation dans un pays. Je mirais une repression. Si la loi peut prévoir une repression, pour vous, ça serait mieux. C'est une très bonne lutte que le gouvernement est en train de mener. Et il faut soutenir davantage cette belle initiative. Parce que la drogue, tout le monde le sait, c'est une insuppression nuisible à la santé de l'être humain. Alors que le gouvernement mène davantage cette lutte, et qu'il arrête ceux-là qui font rentrer ces produits nuisibles au Bénin. Surtout des infractions pénales, dont il faut sévir quand il le faut, est une heure dessous de la loi. Il ne faut pas voir, compte tenu du cadre social de la personne, pouvoir ne pas sanctionner. Donc il faudrait que le gouvernement aussi prenne des mesures réflexives contre ces gens. Donc la sanction quand il le faut. L'usage, l'utilisation et la détention même de la drogue constituent une infraction au code pénal. Donc normalement, si quelqu'un, je suppose en griffes, autorités, ou soit citoyen de l'handa qui est surpris avec de la drogue, normalement l'État ou bien la justice devait sanctionner comme cela se doit. Actualité en dehors du Bénin, les relations entre l'Algérie et la France se dégradent davantage. Au lendemain de la publication des propos d'Emmanuel Macron sur les relations bilatérales, l'État algérien a décidé d'empêcher le survol de son pays par l'armée française pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne. Après avoir appelé immédiatement pour consultation son ambassadeur à Paris, une tension entre les deux pays qui s'assentue à quelques mois de la commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Retour sur les points de discorde avec nos confrères de RT France. Une décision forte en guise de riposte. Ce dimanche, Alger a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions militaires français. Un choix qui fait suite à des propos tenus par Emmanuel Macron concernant le système politique algérien et jugé inacceptable de l'autre côté de la Méditerranée. A la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ces affaires intérieures que constituent les dits propos. Pourtant, Emmanuel Macron semblait déterminé à faire table rase du passif compliqué avec l'Algérie. En 2017, le candidat à l'élection présidentielle qualifiait l'occupation française en Algérie de crime contre l'humanité. Des termes inédits, jamais énoncés auparavant par un chef d'état français. Au cours de son mandat, le président de la République s'était forcé de réconcilier les mémoires, processus indispensable pour l'avenir des relations franco-algériennes d'après lui. En septembre 2018, Emmanuel Macron s'est rendu au domicile de la veuve de Maurice Audin, mathématicien communiste et militant anticolonialiste, enlevé, torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Il a demandé pardon. Elle lui a dit, je vous dis merci. Il a répondu, c'est plutôt à moi de vous demander pardon. Une manière de dire que la France, avec cet acte de la République, qui reconnaît sans ambiguïté la place de la torture à des fins politiques menées par l'état français, est d'une certaine manière en train de créer les conditions sans jeter de vinaigre sur les plaies d'histoire, de se réconcilier avec sa propre histoire et de se réconcilier donc avec l'Algérie. En juillet 2020, l'opération rédemption continue. Le chef de l'État restitue les crânes de 24 résistants algériens décapités par l'occupant français au XIXe siècle. Dans la foulée, la France et l'Algérie se mettent d'accord pour entamer un travail de mémoire. Pour ce faire, des historiens et des chercheurs se voient confier la rédaction du rapport Stora. L'objectif ? Mettre en place une série d'actes symboliques censés amener à la réconciliation. A l'image de la reconnaissance, quelques mois plus tard, de la responsabilité de l'armée française dans la torture et l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumedjel. Ce que j'espère, c'est que ce rapport, il y a deux choses. La première chose, c'est l'état d'esprit général du rapport, c'est-à-dire le fait que les circulations de mémoire existent réellement, c'est-à-dire que les gens peuvent se comprendre les uns par rapport aux autres, que les Français comprennent ce qu'a été le vécu algérien et que les Algériens aussi rentrent dans ce qu'a été l'histoire française de la guerre d'Algérie, bien sûr. Quelques gestes inédits, rapidement balayés d'un revers de la main par le gouvernement algérien. Celui-ci reproche notamment au rapport Stora d'avoir mis sur un même pied d'égalité la victime et le bourreau à propos de la colonisation en Algérie, longue de 132 ans. À cela s'ajoute la déclaration polémique d'Emmanuel Macron qui a remis en question l'existence d'une nation algérienne avant l'occupation française. Une sortie ternissant un peu plus encore les relations entre ces deux pays. À quelques mois des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Plusieurs pays du monde rencontrent actuellement des difficultés pour s'approvisionner en caburant. Dans le sillage de la pandémie, toutes les chaînes de production mondiales sont touchées par la crise. Une situation qui fait craindre l'arrivée d'une nouvelle réception économique. Reportage. Les nuages s'accumulent au-dessus de l'économie mondiale. La reprise économique liée à l'amélioration de la situation sanitaire en Occident met sous forte tension les chaînes de production qui peinent à retrouver les rythmes pré-Covid. Secteurs les plus touchés, l'énergie et les transports. Au Royaume-Uni, les files d'attente pour accéder aux stations-services ne cessent de s'allonger. Un quart des pompes du pays ne délivrent plus d'essence. Celle près de chez moi vient d'ouvrir ce matin, mais la file d'attente est de plus de deux heures. Je ne fais pas partie de ceux qui font le plein. J'essaie juste de faire le maximum et d'être prête pour la semaine prochaine. En une demi-heure, je suis passé par 10 ou 12 stations et c'est la seule. Une pénurie qui ne touche pas tant l'approvisionnement en carburant que le transport de celui-ci. Outre le manque de main-d'oeuvre dans le cas britannique, la forte demande en combustible impacte le transport des marchandises, notamment maritimes. Sur le continent européen, les prises du gaz ne cessent de flamber. Là encore, le redémarrage des économies met les pays producteurs sous tension, notamment la Russie et la Norvège. Conséquence, une explosion des prix du gaz, voire de l'électricité, qui oblige les gouvernements à atténuer la facture. De son côté, la Chine observe en septembre une contraction de son activité manufacturière pour la première fois depuis le début de l'année. Les coupures de courant se multiplient dans le pays et affectent les chaînes d'approvisionnement qui se répercutent dans le reste du monde. En raison des coupures de courant, de nombreux fournisseurs ont souffert de leur capacité de planification et de livraison. En fait, toutes les livraisons prévues ont dû être modifiées. Un problème lié à l'utilisation du charbon dont le pays est très dépendant et dont les autorités souhaitent rationner l'utilisation. Enfin, l'épidémie de Covid continue de frapper durement une partie de l'Asie du Sud-Est et notamment le Vietnam, grand fournisseur de l'industrie textile. Un ensemble de facteurs qui fait craindre à certains experts économiques un ralentissement de la croissance, voire, pour les plus pessimistes d'entre eux, une récession. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales Facebook, Twitter, Youtube et sur notre site internet www.benin-eden.tv et sur notre site internet www.benin-eden.tv